non c'est juste c'est vrai que depuis on a on a un réel problème de gardien on a un réel problème de gardien et joël le sait et il le prend pas mal bien au contraire il prend son temps et on prend son temps avec lui joël joue en deuxième division en suisse donc il a de la qualité et je lui donne du temps de jeu vous avez vu dernièrement dans tous les matchs amicaux c'est lui qui joue donc je lui donne tous les temps de jeu pour qu'il arrive petit à petit je crois que c'est un poste où on a une longue carrière poste de gardien et il faut savoir ne pas brûler les étapes je voulais dit tout à l'heure le public de kinshasa est très 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 exigeant très très exigeant et j'ai estimé que c'était pas forcément le moment de commencer à lancer joël tout de suite dans le bas à kinshasa du moins je l'en serai peut-être un jour à l'extérieur ma kinshasa pour l'instant on va doucement avec lui quant à mantapi c'est vrai qui il est rentré dans ma zembe parce que il avait une promesse au départ c'est à dire qu'il ferait un match sur deux il partagerait le temps de jeu avec go donc c'est pour ça qu'il était rentré dans ma zembe arrivé sur place ça ne se passe pas autant mais il a quand même joué il n'est pas resté tout ce temps là sans jouer il faut savoir quand vous posez vos questions dire que il joue de temps en temps est ce que je mens un donc il joue de temps en temps donc il n'est pas complètement out on peut pas dire que depuis qu'il est rentré dans ma zembe il joue pas donc il a quand même du temps de jeu et quand ils sont ensemble quand ils sont ensemble à l'entraînement ben c'est un garçon qui se montre meilleur que les autres il se montre meilleur que les autres et l'expérience montre et quand vous voyez jouer les matchs de matin puis parce que les gens parlent 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 mais tous les matchs qu'a joué matin puis je sais pas si on peut on peut l'incriminer est ce qu'on peut incriminer matin de tous les matchs qu'il a joué je pense qu'il a été très bon pour l'équipe nationale donc c'est un garçon qui est plutôt à féliciter plutôt que à descendre là je j'ai un petit peu de mal à comprendre cette cette comment frénésie a essayé de trouver toujours la petite bête toujours la petite bête est-ce quand il est dans les buts est ce que il a déjà encaissé des buts qui nous ont préjudicié est ce qu'on a non au contraire il nous a même sauvé mais on veut le voir à août et c'est là où je ne comprends pas il faut juste essayer de pousser pour que il fasse des bons choix pour qu'il puisse jouer mais le gars voilà un garçon qui nous fait du bien mais qu'on veut mettre dehors je comprends pas pourquoi pourquoi cette frénésie je le dis encore une fois on a un souci au niveau du poste de gardien on a un souci alors si on enlève aujourd'hui on met qui on a c'est vrai on a des principes on a des principes c'est c'est bien il faut qu'il joue et il le sait que s'il tarde longtemps ben joël va lui bouffer la place et on a d'autres joueurs qui attendent un petit peu mais qui ont des problèmes de de choix et puis c'est le niveau international il l'a montré au niveau international qu'il était compétitif qui apprennent ça et c'est un vrai compétiteur mais on veut le mettre dehors il ya presque une petite campagne c'est ça je comprends pas c'est pour l'intérêt de qui je sais pas de la tunisie alors le match en lui même on a joué c'est pas la première fois mais encore une fois au niveau du congo on est comme ça on on a des attaquants on n'a pas de milieu excentré et c'est très compliqué parfois à certains matchs mais là sur ce match là n'ayant pas c'est pour ça que le système il est décidé par par les joueurs que vous avez c'est pas tu te réveilles je dis en ban je vais jouer en 3 5 2 où j'arrive et puis je vais jouer en 4 4 2 il faut avoir les joueurs pour ça et jusqu'à maintenant on n'avait pas les joueurs pour utiliser ce système donc chaque fois qu'on utilise ce système en 4 4 2 c'est ce que les gens disaient avant quand on utilise ce système on se met régulièrement en danger parce qu'on est on est peut-être bon quand on attaque mais pour la récupération du ballon c'est très compliqué c'est très compliqué parce que on coupe l'équipe en deux parce que nos milieux excentrés qui doivent venir aider les deux qui sont dans l'axe sont ne viennent pas les systèmes ils ont leur appellation un montre justement le positionnement vous devez être 4 4 2 ça veut dire quoi ça veut dire 4 ces quatre défenseurs 4 c'est 4 mieux de terrain et 2 2 attaquants mais nous en général on joue en 4 2 4 donc en 4 2 4 c'est le système qui était très utilisé en 1970 donc et là on se met en difficulté donc on avait choisi de jouer avec quand on a la puissance de feu en attaque comme on avait avec cabana nabakamu moubele afobe et kakuta on essaie de l'utiliser d'autant plus que sur ce match là on n'avait pas kébanou ni beaucoup donc on a essayé de l'utiliser on voulait marquer tout de suite mettre le feu marqué tout de suite et puis après fermer boutique avec un système beaucoup plus équilibré avec le milieu de terrain donc par bonheur on a marqué et puis on a reculé on a reculé on a laissé venir cette équipe on a laissé venir le congobrasa qui avait un surnombre du terrain justement avec avec prince niang qui qui quittait son poste de soi-disant numéro 10 pour venir donner un surnombre au milieu de terrain donc au milieu de terrain on avait que chancel mbemba et jacques magouma qui se retrouvaient contre trois joueurs puisque gaël kakuta rentré mais cabana nabak a rentré un petit peu difficilement donc ce qui fait que on était en infériorité numérique on les a permis de rentrer dans le jeu petit à petit et voilà on a reculé jusqu'à ce que on commette cette cette grosse bourde par fabrice juste parce qu'il était blessé il avait pris un coup sur sur la cheville un pas sur la cheville sur la cuisse on appelle ça un casse cuisse quand vous êtes chaud vous pouvez encore continuer et puis au fil du temps ça devient un petit peu compliqué donc c'est devenu compliqué à ce moment là et au lieu de mettre la balle tranquillement en touche il a pas mis on s'est fait chipper le ballon est arrivé l'égalisation donc ce qu'on aurait pu réadapter on n'a pas pu le faire donc il fallait absolument prendre des risques parce qu'on voulait avoir les trois points le risque a été payant le risque a été payant et après pendant qu'on a continué on a mis plus de stabilité en faisant rentrer comment le windama derrière et en poussant boper au milieu qui a été extraordinaire au milieu à partir du moment où on a fait ça on a retrouvé l'équipe de l'équipe de l'équipe et le congo braza n'a pu exister donc voilà voilà la lecture du du jeu est ce qui était intéressant juste par un 4 4 2 on y passe à un 4 3 3 avec le 4 4 2 au départ c'était kakuta sur le côté droit cabana à gauche et deux attaquants nous bel et associé avec avec bakham et puis pendant le match je leur avais dit ce qui m'intéresse et d'avoir beaucoup de mouvements c'est pour ça que vous avez vu cabana qui rentre au milieu parce qu'on a la possibilité d'avoir des joueurs polyvalents cabana peut rentrer au milieu s'associer avec bakham vous c'est très complémentaire aussi et mauvais les sur le côté gauche il sait le jouer aussi et aussi on peut passer en 4 3 3 avec nous bel et d'un côté à droite kabana à gauche bakham au centre et kakuta qui passe en 10 donc ça aussi c'est ça peut être très perturbant pour l'adversaire et je me refuse pas de l'utiliser aussi dans l'avenir les adversaires et qui est un adversaire très dangereux notamment avec un duo d'attaque et c'est excellent billat et moussona donc voilà un adversaire de taille ils ont montré en gagnant 3 0 contre le libéria libéria c'est l'inconnu du de notre groupe mais il faut se méfier des inconnus il n'y a pas si longtemps nous on était aussi des inconnus pour tout le monde à la 104e place mondiale et ça nous a donné beaucoup beaucoup de d'ambition et on rentrait dans nos matchs on a pu renverser des montagnes donc il faut toujours se méfier de ces équipes là mais la logique ça serait de de se retrouver évidemment au cameroon de la luc toujours que tout congolais moi je ne fais pas de discrimination tout congolais à sa place en équipe nationale à partir au moment où j'estime qu'il est meilleur que les autres donc voilà ça enlève un peu l'histoire de l'équipe de base mais le congo appartient à tout le monde le congo appartient à tout le monde et je me refuse pas de je ne ferme la porte à personne là ça serait voilà j'ai cette équipe là et je ne bouge pas on continue avec cela non il ya des gens tu as parlé de dimata mais tu as oublié à colo tu as oublié toi de zb voilà donc il ya tout cela comment kachunga est déjà venu donc oui kachunga son balanga il ya ya si il ya un autre qui va nous rejoindre c'est ma soit coup donc voilà on a on a du potentiel on a du potentiel et pour peu qu'on ait envie de venir c'est la même chose pour je ne ferme aucune peur pour steven zonzi ni pour comment janeli imboula donc voilà ils sont là quand le moment sera venu ils nous rejoindront quand il ne viendra pas et bon leur souhaitera toujours bon vent et bonne chance de là où ils sont et il n'y aura jamais de de rancœur au contraire qu'ils font bon on va y aller pour que je n'oublie rien du tout la première question c'était l'alignement de sakala 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 vient de terminer son championnat titulaire il était très bien il était très bien sur le côté gauche ngonda c'est quelqu'un qui arrive petit à petit donc il faut lui laisser du temps sakala son alignement était logique et il était en forme et si vous regardez si vous êtes honnête avec vous même regardez ce début de match sakala est très bon sakala est très bon il faut regarder le match il faut pas parce qu'il s'est blessé et dire pourquoi on l'a aligné quand l'a aligné il était très bon le match passe encore mais moi je veux bien regarder avec n'importe qui sakala était très bon quand il a commencé son match après il s'est blessé il a pris un coup ça se voit d'ailleurs quand il prend le coup ça se voit mais évidemment si vous l'avez pas vu vous dites que et vous dites ça sur tout simplement parce qu'il a commis cette faute là s'il commet pas cette faute là qui donne un but il ya personne qui parle de ça il faut être honnête il ya personne qui parle de ça donc sakala a été très bon il s'amage les pas alignés et ça ma joue à droite ça ma joue à droite normalement il est très polyvalent et il peut justement me solutionner des des problèmes on était en stage avec hikoko et l'entente de hikoko avec avec comment avec gaël kakout a été très bonne pendant tout le stage donc c'est cette logique là que j'ai privilégié je pense que le placement de hikoko ne prête à aucun aucun souci bah voilà alors si il joue là je fais jouer qui j'ai fait jouer à deux à droite donc j'ai dû faire un choix sachant que non mais je vais arriver je vais arriver attend donc il fallait que je mette issama comment c'est issama à gauche quand tu seras sélectionneur tu pourras le faire mais moi mais moi je utilise en cas extrême au cas où comment on comme ça s'est passé à la canne quand j'avais plus d'arrière gauche donc j'ai mis issama c'est pour ça que j'ai préféré avoir issama en tant que remplaçant parce que je sais qu'avec sa polyvalence il peut me solutionner les problèmes à droite ou à gauche et même même en défense centrale donc c'est un joueur qui est très utile pour l'équipe nationale donc voilà ensuite le cas bakambo franchement les yeux dans les yeux il ya zéro problème entre bakambo et moi zéro problème les yeux dans les yeux alors quand je vous dis zéro problème je pense que si bakambo est en forme là maintenant ou même s'il a joué comme ça il le doit à lui mais il le doit à moi aussi il le doit à moi aussi parce que lors de la canne bakambo n'était pas en forme et il n'était pas en forme pourquoi tout simplement parce qu'il était insuffisamment rétabli il était blessé dites-le alors si vous le savez hein vous le savez mais dites mais non mais je le dis mais moi je ne ce sont des je n'aime pas blesser les joueurs je n'aime pas et je n'aime pas qu'ils jouent quand ils sont pas à 100% et pendant toute la compétition si vous ne croyez pas demander un petit peu même aux autres joueurs n'était pas à 100% la preuve en est que juste après la canne il est parti faire des tests avec jean-françois mbouilly notre notre préparateur physique et kiné en même temps qui a son cabinet en belgique et les tests qu'il a fait au niveau de sa cuisse gauche ont montré qu'au lieu d'être à 240 de force il était qu'à 180 voilà le seul problème c'est ça il ya zéro problème alors les gens montrent des choses en épingle comme si bon j'ai pas j'ai pas emmené d'autres détails mais c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps pour ceux qui pensent qu'on a des problèmes c'est que c'est comme si c'était mon fils bakham comme si c'était mon fils je suis très ami très lié avec son père voilà je vous donne un scoop mais depuis je sais c'est curieux c'est curieux mais bakham est arrivé en équipe nationale le problème à ce qu'il a joué c'est contre la république centrafricaine d'accord après on est parti on est parti à au burundi il a fait un très bon match en complément avec avec mbokane mais malheureusement sur ce terrain pour y là bas il s'est fait une entorse c'est fait une entorse donc quand on est revenu à kinshasa pouvait pas le faire jouer n'était pas totalement rétabli mais il avait tellement envie qu'à un moment donné il fallait mettre un attaquant il dit il faut que j'y aille il faut que j'y aille j'ai cédé et j'ai regretté il a joué 15 minutes mais il n'était pas bien mais il avait tellement envie ce match où on souffrait mais il avait pas joué en total qu'on en total état de santé et je me suis refusé de le faire après parce que je pouvais mettre son intégrité à mal et compromettre sa saison et c'est ce que j'aurais fait si je l'avais fait jouer comment pendant la quelle pendant la canne je l'aurais mis encore beaucoup plus gravement en retard donc ce qui s'est passé c'est qu'en rentrant il s'est bien soigné et après s'être bien soigné il a travaillé et il a marqué les buts ce qu'il faut comprendre chez bakham où il ya beaucoup de gens qui comprennent pas c'est que même quand il fait une déclaration c'est pas contre quelqu'un au départ c'est contre lui même c'est contre lui même qui parle en fait il faut le connaître il avait tellement envie de faire une bonne canne qu'il était en colère de pas avoir fait une bonne canne c'est ça le le grand problème avec bakham c'est pas un problème avec son entraîneur c'était ça donc évidemment il s'est passé des choses pendant cette canne où il y avait la grève il y avait beaucoup de choses donc la communication un petit peu et elle est passé un peu moins donc il ya eu un peu de frustration par rapport à ça mais le grand problème c'est que quand il est en colère c'est surtout contre contre lui même bien avoir ce problème c'est un problème de riche c'est un problème de riche et c'est vrai que il ya de la qualité il ya de la qualité vous avez cité beaucoup vous avez cité kebano c'est de la qualité et gaël kakuta je peux l'utiliser là même s'il a bouillie joue beaucoup sur le côté je peux l'utiliser là donc c'est un vrai bon problème moi j'aime bien ça j'aime bien ça ça veut dire que l'équipe est en haut et ça veut dire que si sur ce match là j'utilise kebano j'ai une bonne équipe sur le match d'après j'utilise beaucoup j'ai aussi une bonne équipe donc le fait qu'il n'y ait pas que les deux savent qu'ils doivent être le plus performant possible ça emmène aussi l'équipe vers le haut plutôt que de faire jouer toujours le même donc voilà il ya des matchs où c'est plus adapté un tel qu'un autre et ça me plaît ça me plaît j'ai même essayé d'associer les deux parce qu'il y avait beaucoup de qualité je me suis rendu compte que c'était pas possible donc je l'utiliserai à chaque fois donc voilà donc c'est une très bonne chose quant à trésor en poutou à nouveau il rentre dans ce qu'on appelle l'avant centre de soutien donc dans l'avant centre de soutien il ya la concurrence et je vous dis tout à l'heure je visite tout à l'heure moi je n'élimine personne je mets pas un point sur quelqu'un donc trésor en poutou c'est un joueur congolais si j'estime que je dois l'appeler je l'appellerai le chan pour instant c'est pas moi mais si j'estime même pour les arts si j'estime que je dois l'appeler moi je me limite pas si j'estime que je dois l'appeler je l'appellerai la question et la réponse est plus que claire d'accord maintenant au niveau de 2 des ailiers faire jouer tous les nids ou quoi c'est un choix c'est un choix on peut dire que sur le côté droit il n'a pas été très comment très performant sur ce match là moubélé quand il est passé sur le côté mais je pense que c'est quand même un poison d'accord bah quand vous avez des crampes il n'avançait plus vous avez peut-être que parce qu'il a fait quelques coups là après mais il était mort il était foutu entre guillemets il est venu me voir il avait des crampes donc c'était décidé qu'ils sortent voilà et vous parler de cabana en gras soit disant qui n'a pas été bon je peux vous assurer qu'il nous a aidé plus que ça il nous a aidé beaucoup plus que vous pensez parce que vous rentrez encore dans la même logique que quand quelqu'un a raté un tir ou un but face à face il doit sortir il n'y a que trois changements dans un match et bakam et cabana sur ce match là il a pesé de tout son poids il a fait souffrir cette défense et il nous a été très utile et si vous regardez bien on avait des difficultés au milieu de terrain chaque fois qu'on sautait le milieu de terrain c'était vers qui c'était vers cabana qui déviait de la tête et vous voulez enlever cabana qui mesure un mètre 94 au moment où les congolais m gavula qui mesure un mètre 91 au moment où ils mettent doré qui mesure un mètre 94 vers la fin du match alors et vous voulez mettre qui vous voulez mettre tous les nids où vous voulez mettre quelqu'un d'autre qui fait un mètre 70 moi j'ai préféré mettre une dame c'est un choix c'est un choix je vous dis quand vous serez entraîneur vous allez faire ce choix là et vous allez pleurer parce que sur les coups de pied arrêtés vous allez encaisser des buts donc à ce moment là de la partie moi j'ai préféré mettre l'huile dame qui est bon de la tête qui m'a pris les ballons avec avec bopé et à ce moment là justement on était tranquille les congolais n'avaient pas d'occasion mais quand vous serez entraîneur vous ferez ça quand les adversaires font entrer des grands en attaque qui mesure un 94 vous mettez un qui fait un 70 pas un grand suivi j'en connais quelques-uns notamment manziba que je suis qui fait un voilà donc oui je connais c'est un bon joueur c'est un très bon joueur comment il n'est pas récupéré parce que on a pléthore de joueurs je veux pas prendre 50 personnes non plus je vous assure je vous assure quand j'ai sorti la liste des 23 c'était peut-être pas vous mais quand j'ai sorti la liste des 23 à kinshasa c'est la première fois j'ai sorti la liste des 23 il ya eu la question une question pourquoi j'ai pris ma tempi et après ça puis une autre question il ya plus de questions non tout le monde était d'accord avec les 23 tout le monde il n'y a pas eu une seule question je me suis dit à même si on a posé une question sur un si on on parle d'un joueur sur 23 je pense que c'est pas mal quand même non parce que ça correspond mais je peux vous assurer que parce que ma cambo était titulaire ok mais mais encore une fois vous citez le cas vous citez le cas de beaucoup de joueurs on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs beaucoup de bons joueurs on parle de manziba n'avait pas parlé de shadra kakolo qui fait des trucs exceptionnels en suisse et qui est prête à nous rejoindre et qui devait revenir nous joindre donc il sera certainement là la semaine la fois d'après il ya un gars qui marque but sur but il ya un gars qui marque but sur but